En fait, je cherchais dans la Bible des exemples d'amitié. Puis David, il y a beaucoup de textes, en tout cas, qui disent que David avait des amis. Puis je pense qu'il était aussi l'ami de Dieu. Puis on ne va pas parler exactement de ce texte-là, c'est ce que je cherche. Oui. Je ne vais pas exactement parler de ce texte-là, mais c'était la dernière partie, surtout qui m'intéressait. Jonathan a reconnu en David quelque chose de spécial. Il a voulu être venu avec nous. Et puis, son âme s'est attachée à elle. Jésus nous dit que les gens vont nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns envers eux. C'est une invitation d'attacher notre âme. Je vais vous montrer une image de David, je vais vous montrer. La plus jolie fleur du jardin. Vous voyez, les deux petites filles qui sont là, qui se font que c'est un beau jardin. Elles sont vraiment admirées leurs fleurs. Mais ce qu'elles disent, c'est que l'amitié, c'est la plus jolie fleur qui pousse dans leur jardin. Donc, quand on a une amitié, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de beau, quelque chose qui est de bonheur. On va parler de l'amitié aujourd'hui. Se faire des amis. Avec les jeunes, on a étudié pendant ce trimestre-ci comment Jésus se faisait des amis. On a vu comment il a appelé ses beaux petits. On sait qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus, mais ce n'étaient pas tous ses amis. Ce n'étaient pas tous non plus ses ennemis. Il y avait sûrement des gens qui n'aimaient pas Jésus, qui le suivaient quand même, pour trouver l'affaire, peut-être, pour essayer de le condamner. Mais Jésus, lui, personnellement, n'avait pas d'ennemis. Il n'en voulait à personne. Il aimait tous, tout le monde. Mais on sait qu'il y avait des amis plus incluses. Les douze, c'était son cercle rapproché d'ennemis. Je pense que Jésus, c'est un bon exemple en tout, mais pour l'amitié, c'est aussi un exemple à suivre. Jésus nous recommande de prendre soin de notre prochain, d'aimer nos ennemis. Ce sont des idées qui étaient révolutionnaires à l'époque, mais probablement encore un peu aujourd'hui aussi. On va donc voir comment se faire des amis et pourquoi. En fait, c'est très préférable de se faire des amis pour les bonnes raisons. Il y a plusieurs proverbes qui nous parlent d'amitié. Et qui ont un thème commun. Par exemple, dans Proverbe 14, verset 20, « Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. » Je pense que ça doit pas vous détonner. Les gens qui ont beaucoup d'argent ont souvent aussi beaucoup d'amis. Mais est-ce que ce sont les amis que l'on souhaite avoir? Ça, c'est une autre chose. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. La richesse, oui, ça procure un grand nombre d'amis. On dit aussi qu'il en est de même de la beauté. Les gens qui sont beaux attirent plus de gens. C'est spécial la façon dont les êtres humains placent leurs valeurs dans les jeux. Beaucoup de gens placent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait les présents. C'est toujours le fun d'avoir un ami qui nous donne plein de cadeaux. On a dit ça avant de les attentions. Donc, si on se fait des amis, on trouve ça pour les bonnes raisons. Pour l'argent, c'est pas une bonne raison. Certains aussi vont vouloir avoir des amis pour ne pas être seuls. Pour se sentir utile ou aimé. Pour être populaire. On voit ça beaucoup à l'école. Ceux qui ont beaucoup de connaissances. Ils me parlent de « Ah, elle est tellement d'amis. » Il y a son gros cercle autour de lui. Alors, qu'est-ce qu'on conseillerait à quelqu'un qui veut beaucoup d'amis? Gagner le loto, faire des chirurgies plastiques pour être beaux. C'est ça les valeurs qu'on a en tant que chrétien. Hélène Watt nous parle de l'amitié. Ça sentait tellement bien sur mon ordinateur. Je vais vous le lire. Dans Témoignages, volume 6, page 428. Que ceux qui désirent travailler pour Dieu commencent à la maison, dans leur propre foyer, dans leur propre quartier, parmi leurs amis. Ils y trouveront un champ missionnaire favorable. Ce travail missionnaire est un test révélé sur leur capacité ou incapacité pour le service dans un champ plus vaste. Donc, pour Dieu, se faire des amis, c'est apporter la bonne nouvelle. Que ce soit, quand je vous dis à aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Parce que, en ayant de la bonté envers ces gens-là, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de spécial. Ils vont être attirés à Christ. Donc, l'amitié, c'est avant tout un champ missionnaire. Quand on voit dans le grand panorama de la lutte entre le bien et le mal, la principale raison pour avoir des amis, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, pour ces personnes-là. C'est ce qu'on peut leur apporter. Dans l'esprit missionnaire, on peut avoir aussi l'exemple de Philippe. J'ai pris le texte en Jean 1, verset 43-46. Au début, lorsque Philippe a entendu parler de Jésus, c'est par Jean-Baptiste qu'il a pointé vers Jésus et qu'il a dit « Maintenant, c'est lui que vous devez suivre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Mathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Jaurès. » Mathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit « Viens et vois. » Donc, Philippe veut partager sa joie d'avoir trouvé le Messie, celui qui les attendait depuis longtemps. Quand on a quelque chose de bon, quelque chose qu'on veut partager, on va aller naturellement vers nos amis parce qu'on veut leur partager la bonne nouvelle. Mathieu 5, verset 43-48. « Si vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton aimer. Mais moi je vous dis aimez vos amis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans l'essai. « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? Les publicains aussi n'ajustent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'ajustent-ils pas de même? « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La perfection c'est donc d'aimer sans attendre en retour. Aimer tous sans exception. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on a une mission. La mission d'apporter cet amour que Jésus nous a implanté dans le cœur. Je reviens ici de l'unis en caractère gras. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Est-ce qu'on voit des nuages seulement au-dessus des gens qui sont méchants, comme dans les petits bonhommes, ceux qui sont pâchés? À l'inverse, si on est cultivateurs, on aimerait avoir de la pluie. Donc est-ce que Dieu choisit sur qui il va faire pleuvoir? Non. Sa bonté est pour tous. Il nous appelle aussi à faire de même. Pas d'être amis seulement avec des gens qui sont agréables, qui seraient selon nous dignes de notre amie. Événement nous dit dans le ministère de la Guérison, « Le Christ est venu pour abattre tout mur de séparation. Il vient pour montrer que ses dons de miséricorde et d'amour sont aussi illimités que l'air, la lumière ou les averses de pluie qui rafraîchissent la terre. » L'amour qu'il a envers les êtres humains, c'est pour toutes les catégories de gens. Hommes, femmes, riches, pauvres, petits ou grands, petits ou ce qu'on peut dire. Il nous dit aussi, « Vous êtes la lumière du monde. » Dieu a fait le pleuvoir, comme on disait, sur les justes, comme sur les injustes. Et la lumière, quand il nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière que nous devons apporter dans ce monde, celle qui nous vient de Dieu, devrait aussi briller pour les gens qui sont agréables et désagréables. Je ne dirais pas aimables ou pas aimables, parce que toutes les personnes sont aimables, même si dans notre vocabulaire, souvent, en tout cas, cette personne-là est qu'elles n'ont pas aimables. Mais non, elle est aussi digne de moi. On va voir maintenant des petites techniques pour se faire des tests, ça vous intéresse. On nous recommande de poser des questions pour mieux connaître les gens. Que Jésus se familiarisait avec les intérêts des gens autour de lui, leurs occupations, l'intéressent aussi, afin de gagner l'accès de leur cœur et de leur révéler les richesses impérissales. Moi, j'ai souvent vu des formations, comment se faire des amis dans l'église pour faire de l'évangélisation. Là, c'est rendu une technique pour aller chercher des gens, faites-vous des amis, puis après ça, ramenez-les à l'église. En théorie, c'est bien, parce qu'on va aller chercher plus de gens qui vont connaître Dieu. Sauf que, est-ce que c'est ce qui doit nous motiver de faire des amis, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, allez, faites-vous des amis. Non, Jésus, quand Jésus se familiarisait avec les gens, avec leurs besoins, c'était pas pour les amener dans la synagogue. C'était pour connaître leurs besoins, pour leur apporter la délivrance, pour leur apporter la paix, le bonheur, comme dans l'histoire de Michel Sonopin. « Dis-moi ton besoin, dis-moi qu'est-ce que tu attends de moi. » La personne qui s'est guérie, elle a recoupé la vie. Donc, si on veut connaître quelqu'un, il faut le faire par des questions, entre autres. Pour ça, j'ai écrit « questions ouvertes » ou « questions fermées ». Est-ce que vous savez la différence entre les deux? Une question ouverte, c'est une question qui va appeler à une réponse plus élaborée. Une question fermée, c'est « oui » ou « non », blanc ou noir. Par exemple, la maman qui demande à sa petite fille, « est-ce que tu as eu une bonne journée aujourd'hui? » Oui. Question fermée. Arrête là. Là, il faut reposer une autre question. Qu'est-ce que tu as fait? Pas grand-chose. Est-ce que, qui est-ce que tu as vu aujourd'hui? Moi. Pas grand-chose. C'est comme s'il faut toujours repartir la discussion. Une récente, une conversation de questions ouvertes. La mère qui demande, « ah, comment tu te sens aujourd'hui, après ta journée? » Ah, là, bien, il faut que cette personne exprime quelque chose, qu'elle réfléchisse, elle se met à l'essentiel. Ah, j'aime, comme si elle demande, « comment a été sa journée à l'école? » Ah, ça n'a pas été bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça demande un développement. Donc, si on pose des questions toujours trop « oui », « non », ça demande un effort beaucoup plus grand pour aller chercher de l'information. En tout cas, si on pose une question plus ouverte, bien, on va avoir beaucoup plus d'information. Puis, on n'aura pas l'impression qu'on va être « tannant » avec la personne. On dit aussi qu'entre deux amis, on peut avoir un silence et on ne va pas avoir l'impression qu'il y a un malaise. Quand on pose des questions et que la personne, elle répond par « oui » ou « non », c'est sûr que le silence va tomber beaucoup plus rapidement parce que si on pose une question plus ouverte, mais ce n'est pas parce que la personne n'a rien à dire que cette personne-là n'a plus d'intérêt. Des fois, il y a quelque chose d'autre à aller rechercher derrière les silences d'une personne. Une autre chose qu'on peut avoir, c'est que des fois, j'ai mis des images dans le fond d'écran, et j'ai l'impression que l'œil est tout blanc et qu'on peut faire comme ça. Donc, c'est pas grave, on va voir à l'habitude si jamais les images ne sont pas là. C'est vraiment très dur. Toucher par amour. Le contact physique est très important dans une relation entre deux êtres humains. Toucher est un moyen puissant de communiquer l'acceptation. Quand on touche à quelqu'un, c'est parce qu'on va vouloir établir un contact, c'est sûr, mais sans le dire, la personne le ressent. Dans l'histoire de Matthieu 8, verset 3, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui auraient fait le même geste que vous. Jésus étant dit la même, le cousteur lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lettre. Qui d'entre nous faudrait toucher quelqu'un qui a la lettre? Moi, je me questionne, est-ce que je m'assurerais peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait comment guérir la lettre avant de... Mais Jésus n'avait pas ce désin de l'autre. Il savait que Dieu, de toute façon, pouvait lui donner la victoire sur cette maladie-là. Donc, il n'y avait pas la crainte que nous, on a aujourd'hui par rapport à la maladie. Mais si on compare ça à quelqu'un qui ne sent pas bon ou qui n'est pas aussi intéressant que quelqu'un d'autre, est-ce que je vais oser toucher cette personne-là? C'est comme défendre une barrière psychologique qui nous empêche de tendre vers l'autre. J'avais l'histoire de Marielle Monro, que vous pouvez tous connaître. Lorsqu'elle était jeune, elle était balottée d'un foyer d'accueil en foyer d'accueil. Puis, vers l'âge de 8 ans, elle nous raconte quelque chose qui est arrivé vers l'âge de 8 ans. Lorsqu'elle était très connue, elle était une journaliste qui lui a posé la question de foyer d'accueil en foyer d'accueil, est-ce que tu as senti un jour ou à chaque fois que les gens t'aimaient? Est-ce que tu t'as senti accepté ou aimé dans ces foyers-là? Et elle a dit, elle a réfléchi, elle a dit, oui, une fois. Dans l'âge de 8 ans, elle était en train de regarder sa mère de famille, en train de se maquiller. Et puis, elle était juste à la regarder, comment elle faisait, puis elle avait l'admieré un peu. Puis, la dame a pris son éponge, son petit pinceau. Elle a mis de la couleur sur les joues de Marilyn, lorsqu'elle était petite, tout ce qu'elle a fait. Puis, elle a continué à se toucher-là, aussi doux. Elle a dit, à ce moment-là, je me suis senti aimé. Aucun mot qui a été prononcé, juste le fait de toucher une petite attention. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour que la personne se sente acceptée. Il y a une autre façon de toucher. Les calmes. Tout le monde aime les calmes. Oui, on a mis ce calme avec lui, aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a plusieurs types de calmes? Je vais commencer par vous dire, qu'est-ce que les calins ont de spécial? Lorsqu'on donne un bon calin à quelqu'un. Vous savez, c'est quoi un rug, là? Les deux bras autour de quelqu'un. Mais ça a la capacité d'apaiser la douleur. On pense à un enfant qui vient pour être consolé. C'est le geste qu'on fait. Ça abaisse les tensions entre deux personnes lorsqu'il y a un conflit. Un calin, c'est-à-dire, à moins qu'on ait peur de se faire étrangler, là, mais... Ça a aussi la capacité de donner de la force pour affronter une situation difficile. Mais oui, il y a des types de calins. Je vais vous en parler un petit peu. Il y a des calins en A. Ça, c'est lorsque les deux personnes se penchent d'un vers l'autre, on va dire, comme ça. Puis il y a seulement les épaules qui touchent. Ça, c'est un calin qu'on fait aux gens peut-être qu'on connaît moins. C'est un calin. OK, on va dire. Il y en a des meilleurs. Il y a le petit roux. Puis c'est le lieu où est-ce que la personne a mis sa force comme ça dans le dos, là, comme un petit bébé qu'on... Ça, c'est... C'est comme, tu sais, la personne qui nous donne ce calin-là, se sent obligée de faire quelque chose. Il ne va pas rester juste de même, hein. On va mettre dans le dos. Donc ça, c'est le calin moyen. En plus, il y a le battement de tambour. Ce n'est pas un sourdron, là, mais quand la personne, elle s'assoit, là, dans le dos, là, ça, c'est comme si la personne, elle se trouve quelque chose à faire. Bon, quand est-ce que ça finit, là? Comme quand on attend quelque chose, là, puis qu'on fait ça sur le comptoir, là, ça, ça veut dire, bon, bien, fini ce calin-là, là. Ça, c'est plus le type de calin à élus, si on veut vraiment parler à quelqu'un, qu'on l'accepte, qu'on l'aime, là, les petits-là, de drômes, comme ça. Le prochain, je dis ça, ça va faire rire les enfants, c'est le chimpanzé. On remarquait que les chimpanzés, lorsqu'ils donnent des calins, ils font ça comme ça avec leur main, même, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça. Ils se donnent comme des petites pattes, comme ça. Ça, c'est comme si la personne n'est pas confortable. Elle veut donner un calin, mais hop, ses mains, il se relève à chaque fois. Ça, c'est comme quelqu'un qui donne un calin comme ça, c'est souvent parce qu'il se retient. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais calin, mais on voit qu'il y a quelque chose qui... Il y a une éditation. Ensuite, il y a le corps à corps. Je ne savais pas comment traduire celui-là. En tout cas, c'est un full contact. C'est comme celui d'en bas, là. On se tient bien. Les mains sont ouvertes. Il y en a même qui font, justement, des massages, là, qui montrent les... C'est caressant, c'est enveloppant. Ça, c'est le calin super excellent. Celui qui montre, je fais tiens, je te communique quelque chose. Ça, c'est... Si quelqu'un vous donne ce calin-là, c'est-à-dire, je suis ton ami, j'essaie d'être le plus proche de toi possible. Donc, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas une numéreuse à Montréal, dans le monde, tu faisais ça, des calins à tout le monde? Oui, oui, oui. Il y avait quelqu'un qui distribuait de l'amour, qui donnait des calins à tout le monde. Ça, dans ce temps-là, il faut pas... Il faut pas avoir peur quand il y a quelqu'un comme ça. Mais, ça montre tellement d'amour et d'acceptation. Et si vous remarquez, c'est souvent ce type de calin-là, quand il y a des numéreuses, des moments difficiles, c'est celui-là qu'on distribue, puis qui fait le plus de... Vous regarderez ça, si vous voulez, après, vous dites, une séance de calins. Vous verrez, vous allez voir, il y a une différence dans le... le message communiqué. Quelque chose d'important aussi, lorsque... On est dans un lien d'amitié. Regardez-moi. Le petit bonhomme, il a les yeux grand-ouvre. Mais, imaginez un petit enfant qui est sur le plancher, en train de jouer, ou ton bleu flégo, ou... Je sais pas, il a construit quelque chose. Puis là, il dit à sa maman, « Regarde-moi, maman, regarde ce que j'ai fait. » Ma mère, elle est en train de préparer le repas. « Hum, hum, maman. » « Maman, regarde, j'ai fait quelque chose. Regarde, là, j'ai fait. » Puis la maman, « Oui, oui, c'est beau. » « Non, maman, regarde-moi avec tes yeux. » C'est pas juste « Oui, 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 oui. » Prendre le temps de regarder quelqu'un. Apprécier le moment qu'on passe avec la personne en regardant. Le contact visuel, ça montre que la personne est digne du temps que tu fasses avec elle. Il y avait le texte ici, dans acte 3, verset 4. C'est Pierre et Jean qui rentrent au temple. Puis il y avait un homme qui était... Je sais pas que... Je sais pas qu'il était fanalysif. Puis il voulait attirer l'attention. Puis il voulait avoir une homose. Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, il dit, « Regarde-le. » Vous voyez que Pierre et Jean regardent la personne. Probablement qu'il devait y avoir des... Combien de personnes qui rentraient à chaque jour par des portes qui sont... Il devait y avoir tellement de gens qui passaient. Puis même ceux qui donnaient de l'argent, peut-être même regardaient pas l'homme. Mais eux l'ont regardé. Il était digne de cette attention-là qu'il a eu. Puis ils ont demandé à l'homme, « Regarde-nous. » Puis ils ont répondu, « On a pas d'argent, mais ce qu'on a en tel dom, cet homme a été guéri. » Les yeux, quand on a un contact visuel prolongé, ils peuvent pas mentir. Si on... Les gens qui font du détecteur de mensonges vont regarder les yeux des gens. Et si les yeux sont... Il y a... On dit que la position des yeux nous donne beaucoup d'informations. Il y a aussi la vitesse de bâtiment des paupières. On fait des études là-dessus. C'est incroyable. Mais nos yeux nous trahissent lorsqu'on veut mentir. Ce qui est tout à fait une bonne chose. Oui, de Dieu, voilà. Donc le contact visuel est vital. Il nous permet de comprendre ce que nos amis pensent, qu'ils ressentent. Donc si on a toujours des amis au téléphone, ça peut être bien, mais il manque des données, il manque des informations. Ce qui est important avec des amis, c'est de partager. Il y en avait assez pour partager, c'était tout ça. Des fois, il y en a qui ont beaucoup, mais qui ne donnent pas grand-chose. Mais lui, il n'a pas d'excuse. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son père. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. On n'est plus des serviteurs, on n'est plus esclave du péché. On a été libérés par Christ et il nous appelle maintenant ses amis. Puis, pourquoi on est ses amis? C'est parce qu'on connaît. On connaît ce qui nous a réveillés. Donc quand on a une bonne nouvelle, on s'en prête à partager avec nos amis. Et quand on a un trésor, comme le trésor qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on le partage avec des gens en qui on a confiance. et nos amis, c'est surtout les gens, les premiers avec qui on va partager ce trésor. L'amour euse de longues animités. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'ample pas d'orgueil. Il n'agit pas avec incongenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'érit pas. J'ai pris sa récule exprès dans une autre version parce que je n'ai pas l'achaté. Je préfère l'amour. Accepter les différences. Accepter les différences. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Quand on a des amis, souvent on va choisir des amis par intérêt, des gens qui ont le même intérêt que nous. Mais Jésus veut qu'on aille plus loin que ça. Il veut qu'on accepte les gens peu importe d'où ils viennent. Jésus, lui, c'était la majesté des tueux. Mais il est venu quand même sur terre. Il s'humilia lui-même jusqu'à prendre notre nature afin de pouvoir rencontrer les hommes sur leur terre. Il nous invite à faire comme lui. C'est toujours notre grand exemple, notre modèle. Il nous invite, nous aussi, à s'abaisser. puis on peut dire à baisser parce qu'on est vraiment plus lourd, parce qu'on a vraiment plus de valeur que les autres. Mais elles se mettent au même niveau que les gens. On les rencontrés. Ils sont tous dignes de notre amour. Ils ont tous été rachetés par Christ. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur. Et, en tout cas, ils ont la même valeur que nous. Et Christ, lui, avait une grande valeur. Puis pourtant, il s'est abaissé à notre niveau. Une fois qu'on a réussi à faire des amis, c'est important de garder nos amis. Souvent, j'entends des gens qui sont adventistes depuis quelques temps qui découvrent que leurs amis se sont éloignés. Avant, il y avait plein d'amis. Puis là, tout d'un coup, il se retrouve qu'ils n'ont plus d'amis. Sauf peut-être les gens de leur réunion. Mais c'est notre responsabilité d'entretenir les liens avec les gens, nos amis, d'avant. Puis c'est la volonté de Dieu, bien sûr, parce que si ce sont de mauvais amis, peut-être que c'est mieux de s'en éloigner. Mais ce serait... Ça ne devrait pas venir de nous. On ne devrait pas se couper de quelqu'un si cette personne-là veut de notre amie. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va rester notre amie intime. On peut remplacer par d'autres personnes. puis si vraiment Dieu veut nous couper de cette personne-là, il faut mettre ça entre ses mains à lui. Que ce ne soit pas nous qui nous coupions des autres, mais que ce soit vraiment Dieu qui agite. Puis on le voit, souvent, il va prendre des choses en main puis il va faire que les chemins de toutes les personnes vont s'éloigner. puis on va voir que vraiment, c'était pour notre bien, peut-être même pour le bien de cette personne-là. Ces gens-là ont été placés sur votre chemin. Donc, vous êtes peut-être le moyen que Dieu a choisi pour présenter la vérité à cette personne-là. Mais ne croyez pas que vous, ne mettez-vous pas le fardeau que si vous ne parlez pas à cette personne-là, la personne perdue, parce que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Donc, on peut être un instrument entre ces mains. Donc, gloire à Dieu. Pour garder nos amis, il est important de s'investir. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, on a tous un temps illimité. On a 24 heures dans une journée. Mais, si on gère bien notre temps, on a du temps pour les recours. L'attention qu'on donne, les petites attentions, c'est ça, s'investir dans une relation. Par nos gestes et nos paroles, on peut... Ce que je voulais dire, c'est que nos gestes et nos paroles doivent être en accord. qui ont dit à quelqu'un que cette façon-là est importante pour nous, il faut que nos gestes le prouvent aussi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton soif, donne-lui à voir. Si on parle de l'histoire du bon samaritain, c'est toujours l'histoire par excellence pour montrer un amour désintéressé. La personne sur la route, elle n'avait rien à lui donner. Si tu le fais, c'est parce qu'il venait de son cœur, c'est l'amour que Dieu avait placé. Mais il le fait pour son ennemi. Alors, combien plus il serait facile de le faire pour nos amis? que vous connaissez votre adresse? Tout le monde connaît son adresse. C'est quoi l'épicerie? C'est quelque chose que l'épicerie? Est-ce que vous aimeriez habiter sur cette rue? La médisance, c'est un tueur d'amitié. C'est un poison qui dévore les amitiés. Satan utilise souvent nos amis pour nous semer des doutes chez nous. Mais souvent, lorsqu'on va prendre, parce que la médisance, c'est quelque chose qui est pris soit hors de son contexte ou qui est faux ou non fondé et qu'on va répandre pour jamais pour le dire. donc Satan va utiliser ce défaut-là souvent de vouloir dire quelque chose de nouveau et il va faire qu'on va rapporter des choses que des fois on ne sait pas si c'est vrai. On n'a pas été voir puis des fois, même la vérité n'est pas toujours bonne à dire dans toutes circonstances du moins. Donc la médisance, c'est un tueur d'être retenir ça. Si on fait l'exemple de Jean-Baptiste, c'est pas tout à fait de la médisance, mais disons que c'est le doute qui a été implanté dans son esprit. Est-ce que si je suis en prison depuis si longtemps, Jésus ne vient pas pour me libérer, même si ses amis étaient à l'extérieur puis ils disaient qu'est-ce que vraiment lorsque t'as annoncé que c'était le bon, les doutes rentrent dans l'esprit. Parce qu'on apporte par nos paroles souvent des doutes chez les autres. Ça, c'est pour vraiment réfléchir avant de parler, pas essayer de semer le doute dans le petit des gens. Mais, Jean a commencé à se poser des questions tellement qu'il a envoyé de ses amis voir Jésus pour lui poser la question est-ce que c'est vraiment le Messie? Puis ça, ça a comme un effet domino où est-ce que Jésus aurait pu être ébranlé de ça? De bien là, si même Jean, mon cousin, celui qui a vu, qui a entendu la Sainte Esprit annoncer que j'étais le Messie, puis lui, il commence à douter, mais Jésus ne s'est pas laissé abattre par ça. Il a démontré qu'il était le Messie. Il a demandé aux amis de Jean de rester avec lui toute une journée puis d'aller voir ce qu'il avait vu, d'aller raconter à Jean ce qu'il avait vu puis ça a rassuré Jean-Baptiste. Donc, quand il y a des choses fausses qui circulent, notre devoir c'est de mettre un stop. Les rancunes sont aussi un danger dans les relations entre êtres humains. Donc, quand il arrive quelque chose, parce qu'il y a toujours des extra-roches sur le sentier. Mais, c'est à nous pour décider ce qu'on fait avec ça. Je vais sauter à la question aussi. Parce qu'avec la rancune, on nous parle de pardon, bien sûr. Comment doit-on pardonner? supportez-vous les uns les autres ici. Si l'un est sujet de ce thème de l'autre, pardonnez-vous au ressuscissement, de même que le Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. à la rancune, on doit donc suivre toujours l'exemple de Christ. Mais, je vais vous montrer peut-être un petit exemple de ce que ça peut faire la rancune lorsqu'on n'accepte pas se faire pardonner. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paul? C'est-à-dire, lui, donc, ayant secoué la bête dans le feu, il n'en soutenait aucun mal. Et lorsque Paul était arrivé sur l'île de... je ne sais pas quelle... en Chêpe, tu ne sais pas, je ne sais pas, en Chêpe, en tout cas, il y avait une vipère qui l'avait mordu. Puis, Paul a pris la vipère et il l'a jetée dans le feu. Puis, il n'y a eu aucun mal de ça. des gens, on le dit, ah, c'est un dieu. Mais, est-ce que l'histoire nous dit, Paul prie la vipère et l'a mis dans sa poche? On aurait dit, voyons, il est fou. Pourquoi tu veux garder ce qui t'a fait du mal dans sa poche? C'est pas... C'est de la folie. Donc, quand on a quelque chose qui nous a fait du mal, il ne faut pas le garder avec soi. Il va nous faire encore plus de mal plus longtemps. Il faut s'en débarrasser. le jeter dans le feu, c'est un... Souvent, ce qui est utilisé en thérapie lorsque les gens ont des rancunes, des choses depuis longtemps, il suggère aux gens d'écrire sur un papier et de jeter ce papier-là dans le feu. Mais moi, je rajouterais les tables dans le sentier chrétien. Prenez le papier, jetez-le dans le feu et demandez à Dieu que cette chose-là soit brûlée par lui pour qu'il y ait plus de place dans notre cœur pour cette... cette blessure-là. Et puis, je vais... La chaleur de l'amitié véritable, l'amour qui unit deux cœurs est un avant-goût des joies célèbres. Ne veillez-vous pas que tous vos amis soient aussi avec vous si vous voulez passer l'éternité avec quelqu'un. C'est aussi bien de faire avec les gens que vous aimez. Donc, quand on a des gens qu'on aime, on va vouloir qu'ils soient avec nous plus longtemps. Si Jésus nous dit aimez vos amis, c'est pas pour rien. Parce que si on les aime, eux, eux, ils vont devenir amis et on va vouloir aussi les avoir aussi avec nous. On va être encore plus nombreux. Pour être un ami, il faut être digne de confiance. Si on a un ami sur lequel on ne peut pas compter, c'est souvent quand il arrive une difficulté, on va dire « Je ne vais pas appeler un tel parce qu'il n'est jamais là pour moi. » On va appeler un autre. Puis, finalement, l'amitié avec cette personne-là va être très fréquent. On nous donnait l'exemple de Daniel qui était fidèle. On parle souvent de Daniel et ses amis. Pas pour rien, il peut y avoir plusieurs amis qui vont être amus. L'autre, c'est dans le psaume 13 de ceci, c'est tirer des psaumes parce que justement, David émet tellement de Seigneur que c'était ton bon ami. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du plaisir. Lorsqu'on peut compter sur quelqu'un, ça nous fait du plaisir. Parce que les gens peuvent compter sur nous, mais sachez qu'on peut toujours compter sur Dieu. Il est notre ami fidèle. Il ne nous a pas abandonnés dans notre péché. Puis, comme en tant que chrétien, il est notre étonne, il faut aussi être fidèle. Je vais terminer avec cette parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On n'aura pas tous à donner notre vie comme Jésus pour quelqu'un d'autre. Mais une vie vécue pour les autres, c'est aussi un sacrifice. Donner sa vie suffit d'être là pour les autres. C'est un sacrifice que Dieu attend de nous. Donner notre vie de cette façon-là, ce n'est pas un fardeau lorsque c'est Jésus qui le fait entre. Amen. Il veut qu'on goûte à cet amour-là, l'amour, le plus grand amour. Donner notre vie pour les autres. Et c'est aussi mon souhait pour chacun d'entre vous. Que vous puissiez muter l'amour de ce grand amour-là en donnant votre vie pour vos amis comme pour vos amis. Et j'espère qu'ils ne sont pas amoureux. Amen. Merci. Amen. Amen.